Musique Ça va bien ? En panne de livres ! En panne de livres ! Il y a le Georges Simnon, c'est oeuf dur maillot avec capres et cornichons. J'ai voulu faire une librairie conviviale, ouverte, où le partage soit dominant. C'est pour ça que j'ai fait un petit coin salon de thé. Et puis la littérature me plaît tellement que j'ai même donné des noms d'auteurs à mes gâteaux, à mes thés, à mes petits sandwichs. Jusqu'à la fin, on se demande comment il va s'en sortir. Tout ce qui est fait ici est fait pour rendre hommage aux auteurs, et pour parler d'eux, et pour les faire connaître, et pour qu'ils soient vivants tous, même ceux qui ne sont plus là. Ce qui est sympathique en fleurs, c'est que le monde entier y passe. On a des Américains, des Australiens, des Chinois. Beaucoup ont le souci de lire en français. Quand les Chinois me parlent de Proust, ça me laisse toujours un peu baba. Il y a eu aussi un péruvien qui était raide dingue de mots passants. Ça fait plaisir. Le livre qui m'a aidée à vivre, ce sont « Les mots pour le dire » de Marie Cardinale. C'est l'histoire d'une femme qui est mal, mal dans son corps, mal dans sa vie, mal dans ses amours. Et à force de courir de médecin en médecin, elle finit par débuter une psychanalyse. La psychanalyse, je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas en quoi ça consistait au quotidien. Et vraiment, ce bouquin m'a libérée totalement. J'ai pu, moi aussi, trouver les mots pour dire certaines choses que je n'arrivais pas à dire, et en tout cas que je n'arrivais absolument pas à formuler. Je ne savais pas que la lecture d'un livre pouvait soigner, par exemple. On puise dans le livre une énergie, une énergie, une consolation, un petit bonheur. Pour moi, lire, c'est du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada